Ce pasteur-là, je ne sais pas quel genre de pasteur il est, parce qu'on le voit tout le temps dans les médias, tous les jours, il est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est candidat à un poste politique ou pas, mais je pense qu'il fait la honte de ce qu'on appelle les religions. Moi, je le connais personnellement. Pour l'avoir rencontré aux États-Unis, on me l'avait présenté comme évêque. Et je lui ai fait confiance aveuglement. Pourquoi ? Parce que dans mon église catholique, quand on dit évêque, on est d'une certaine moralité. Et j'ai dû partager même un conteneur avec lui pour transporter les valises et les effets personnels. Quand ces effets sont arrivés ici, le conteneur était mis à son nom. Jusqu'aujourd'hui, là, je suis en train de courir derrière pour avoir les choses qui étaient envoyées il y a deux ans, il y a trois ans. Vous expliquez clairement là. Non, je ne veux pas aller dans les détails. Je ne veux pas que ça devienne une histoire personnelle. Mais je sais que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon pasteur, parce qu'il utilise l'église pour faire des dégâts à notre société. Et il faut le traiter comme tel. Et je ne veux pas entrer dans leurs affaires. Je considère simplement qu'il n'est pas crédible.